Jean-Jacques Urvoas, en marche vers l'euthanasie de ton autorité judiciaire moribonde Jean-Jacques Urvoas, oui, toi, citoyen Jean-Jacques Urvoas, élu de la République, momentanément ministre de la Justice et garde des Sceaux, c'est à toi que je m'adresse, en ce dimanche 4 décembre 2016, second dimanche de l'Avent. « Je viens t'offrir pour la rédemption de ton âme, de te convertir à la lumière de la vérité. » Mes amis musulmans d'ici ou d'ailleurs, bouddhistes coréens ou animistes sibériens, rabbins new-yorkais ou soufis marocains, sauront traduire avec humour et en langage universel ces propos. Jean-Jacques Urvoas, il semblerait que tu ne saches pas entendre le son d'un mégaphone lorsque nous t'interpellons à deux pas de ton ministère. Ta réponse est « Omerta ». Jean-Jacques Urvoas, il semblerait que tu ne saches pas répondre à nos courriers, aimables et courtois, relatifs à un dossier qui dépasse désormais le cadre judiciaire, pour devenir une affaire politique de mise en cause radicale de la crédibilité de l'autorité judiciaire que tu administres. Ta réponse est « Omerta ». Jean-Jacques Urvoas, il semblerait que tu veuilles ignorer une affaire emblématique et exemplaire qui est un viol majeur des droits fondamentaux et un viol majeur de tous les engagements des acteurs de l'État, des élus ou fonctionnaires de base, au regard des valeurs fondamentales de la République. Ta réponse est « Omerta ». Tu ne peux ignorer, citoyen Jean-Jacques Urvoas, que le dossier Eliane Kabil, qui est entre tes mains depuis nombre de semaines, est un dossier de 15 ans d'âge, de forfaiture administrative et judiciaire. Et il pue. Ta réponse est « Omerta ». Cette réponse-là pue tout autant. L'autorité judiciaire que tu administres est moribonde, tu le sais, tout comme des millions de Français. Tu n'es plus crédible et trop de tes magistrats ne sont plus crédibles, de par leur corruption et forfaiture. Leur utilisation récurrente depuis trop longtemps du logiciel Omerta est en train d'enlever toute crédibilité à ton ministère et à l'autorité judiciaire de ce pays. Le président Hollande rentrera sans doute dans l'histoire comme celui qui a osé prononcer ces mots à propos de ton administration. Cette institution de lâcheté. Peut-être sera-t-il celui qui enclenchera la fin imminente de cette république moribonde dont les Français ne veulent plus. Strictement aucune offre politique à ce jour, des élites que tu représentes, ne correspond à l'intelligence collective de la société civile. Il n'y a pas de hasard. Les mots très lourds de conséquence du président de la république vont t'obliger, toi, citoyen Jean-Jacques Urvoas, à gérer dans les prochains mois l'euthanasie de ton institution. L'état de droit et le respect du peuple de citoyens libres et souverains que forment tous les humains francophones en font désormais une nécessité impérative. Le dossier Eliane Kabil put une odeur de cadavres, de plusieurs cadavres mélangés en une bouillie infâme, pleine de sang, dans un cercueil dont personne ne sait justifier la provenance, à la place d'un seul et unique corps que tout le monde continue à chercher, avec des services funéraires, médicaux, de police et d'état civil, qui fabriquent des faux en écriture publique pour maquiller un trafic d'organes et de cadavres. Plusieurs actes de décès pour Mme Eliane Kabil, catholique antillaise confondue avec une musulmane maghrébine. Les évidences de crimes commis en bande organisée dans un cadre protecteur de solidarité tribale au sein des institutions de l'État sont terrifiantes pour tout citoyen qui en prend connaissance. Tout autant terrifiante est l'attitude et les résultats obtenus par l'institution judiciaire et par l'agent judiciaire de l'État en application du logiciel Omerta. Solidarité tribale et clanique, loi du silence, condamnation des victimes qui réclament justice et réparation, maquillage des autopsies, des exhumations, des expertises, des tests ADN. Ne pas faire de vagues. Rendre service aux collègues de la fonction publique et assimilés, dans l'ennui d'une erreur ou d'un gros dérapage. Profiter de son pourcentage sur le chiffre d'affaires. Ce logiciel Omerta, utilisé pour des milliers de dossiers de violence judiciaire sur des victimes démunies, ne peut plus être accepté par les citoyens d'un État de droit, d'une république démocratique. La liste des corruptions et forfaitures de trop de magistrats est beaucoup trop longue pour rester tolérable. Monsieur le ministre, nous viendrons manifester avec tract, mégaphone et pancarte, autant de fois que nécessaire, chaque mardi. Jusqu'à ce que toi, citoyen Jean-Jacques Urvoas, tu assumes de sortir de ton bureau et d'entendre en osant nous regarder dans les yeux ce que nous avons à te dire. Ta feuille de route pour les prochains mois t'attend, citoyen Jean-Jacques Urvoas. Tu n'as aucune autre issue que celle que nous t'offrons pour te sortir de ce guépier infernal dans lequel tes fonctionnaires et magistrats t'ont enfermé. Merci à tous ceux qui luttent contre les trafics d'influence judiciaire dans de multiples dossiers. Merci de se mobiliser. Nous avons besoin de vous. Merci aussi aux policiers, gendarmes et militaires qui savent à quel point les institutions de la république sont instrumentalisées par des clans criminels qui s'autoprotègent. Je ne leur apprends rien. C'est l'inverse. Merci à eux de leurs précieuses informations. Merci aux populations musulmanes, africaines ou maghrébines de comprendre quelles sont les premières visées par les vols d'organes en hôpitaux publics. Merci à tous les citoyens de leur soutien pour une cause majeure pour la démocratie et l'état de droit en dehors de toutes tes marches partisanes et au-delà des dossiers individuels. Citoyens Jean-Jacques Urvoas, si devant ministre d'une autorité judiciaire qui n'en a plus, nous te souhaitons tout le bonheur que tu mérites dans cette noble tâche qui t'attend désormais. Nous attendons ta réponse. Christian Cotten et Thierry Kabil avec la voix de Frig.